Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats intermédiaires du projet Teristex qui vise à identifier et analyser les terrains d'études dans des corpus scientifiques, notamment Istex mais pas que. J'y reviendrai et je vais commencer par définir un peu ce que l'on entend par terrain d'études. Avant de commencer, ce projet est un projet mené par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs en sciences de l'information et de la communication du laboratoire Géricault où je suis, à Lille. Des linguistes du laboratoire STL également de Lille, des géographes et spécialistes en fouilles de textes et fouilles d'informations géographiques de l'UMR Thétis à Montpellier. Des informaticiens du LIUPA, laboratoire informatique de Pau, et puis également des collègues de l'ANRT qui est l'agence nationale de reproduction des thèses et qui est un partenaire très intéressant dans le projet puisqu'il nous met à disposition l'ensemble des corpus, des thèses qui sont produites en France depuis des dizaines d'années. Donc à savoir que l'ANRT est localisée également à l'Université de Lille. Et donc le responsable pour l'information, pour ceux qui connaissent de l'ANRT, c'est Joachim Schopfel, qui était longtemps ici. Donc l'objectif du projet, c'est de pouvoir un petit peu implémenter ce que l'on a produit pendant un certain nombre d'années dans les différentes équipes pour étudier tout ce qui peut se passer sur un territoire, sur des thématiques données. En cas d'application du projet, on a choisi la thématique changement climatique qui est une thématique forte de l'UMR Thétis et notamment du CIRAD à Montpellier qui possède un corpus de publications scientifiques sur des territoires du Sud depuis X années, donc annotés et puis étudiés par des spécialistes géographes qui vont sur le terrain, notamment au Sénégal et au Madagascar. Donc à partir d'un gros volume de données, c'est de pouvoir identifier tous les corpus scientifiques qui parlent d'un territoire, quels que soient les domaines d'activité, que l'on soit en informatique, en géographie, en biologie ou autre, et puis de pouvoir commencer à aider les chercheurs à faire, notamment à faire leur état de l'art sur les différentes études qui ont été menées. On parle d'un territoire parce que l'entrée spatiale est notre entrée principale. On a intégré un certain nombre d'informations sur d'autres composantes puisque nous entendons par territoire, enfin la communauté scientifique du traitement automatique du langage a défini un territoire comme un ensemble d'informations géographiques, à savoir qu'une information géographique pour nous est composée d'une entité spatiale, une entité thématique et d'une entité temporelle. En gros, c'est de pouvoir répondre par ce biais à qui, quoi et quand lorsque l'on fait une recherche d'informations dans un corpus textuel. Donc des géographes pourraient bondir sur cette définition. Notre définition ici limite énormément la définition de territoire pour ensuite pouvoir mettre en place des chaînes de traitement automatique pour extraire des informations des textes puisque dans la notion territoriale des géographes, il y a également tout ce qui est aspect culturel, etc. qui rentre en compte, mais ce qui sont des choses plus difficiles à aller extraire automatiquement des contenus textuels. Donc en cas d'application, le changement climatique et puis les territoires d'études. Donc entre autres, ce sont les territoires du lac à la haute de Madagascar et puis le fleuve Sénégal, donc au Sénégal, qui sont des terrains qui sont connus par les experts géographes qui participent au projet et donc qui vont pouvoir nous apporter une expertise sur les résultats que l'on obtient. Alors juste pour, avant de montrer un petit peu les contributions scientifiques que l'on a intégrées dans nos chaînes de traitement et puis les premiers démonstrateurs qui ont été développés. En gros, lorsque l'on fait une recherche géographique dans les outils classiques, par exemple, si on utilise Google, qui est une sorte de référence en termes d'usage par nous tous, en tout cas par une grande partie d'entre nous, si par exemple vous cherchez le quartier Vieux-Lille, donc pour un exemple de là où je suis, Google va nous aider à identifier la bonne zone géographique. On va trouver le bon espace et on va pointer vers le Vieux-Lille. On pourrait aller plus loin en utilisant des bases notamment de l'IGN pour avoir une représentation spatiale plus précise avec la représentation complète du quartier avec sa forme géographique. Mais dès lors que l'on commence à faire des recherches un peu plus compliquées pour essayer d'affiner et d'avoir des représentations spatiales plus précises, donc typiquement sur une requête du type à l'ouest de la ville de Lille, si on saisit cette requête sur Google Maps, on obtiendra toujours la représentation de la ville de Lille, ici à gauche, alors que l'on souhaiterait plutôt identifier toute la zone qui se trouve, représentée sur l'image de droite, qui correspond à la zone à l'ouest de la ville de Lille. Je passe ici un peu les difficultés de prise en compte de l'échelle, etc. et je pourrais répondre à vos questions si vous en avez à ce niveau-là. Et donc si on va encore plus loin dans ce que l'on peut trouver en termes d'informations spatiales dans les textes, lorsque l'on va rechercher une expression encore plus complexe du type dans les environs du nord de Lille, donc on prend en compte des informations de type relations spatiales, et puis on précise différents types de relations spatiales ici, et bien là, Google Maps est complètement perdue, et tout type d'outil d'identification des entités spatiales pour de la recherche d'informations, ne nous proposera pas la bonne représentation spatiale, qui serait donc représentée à peu près par la zone en rouge à droite dans les environs du nord de la ville de Lille. Donc vous avez compris l'idée. Alors notre objectif, c'est de pouvoir justement aller chercher et identifier dans les textes les entités spatiales simples et complexes, et ensuite de proposer la représentation spatiale adaptée pour améliorer ensuite les outils de recherche d'informations pour identifier effectivement les corpus documentaires, donc notamment scientifiques ici dans le cadre du projet, qui correspondent réellement à la zone que l'on souhaite traiter. Donc on a proposé une chaîne de traitement qui est présentée ici, donc à partir du document scientifique, c'est mettre en place un certain nombre de chaînes de traitement pour marquer à la fois les entités spatiales simples et complexes, on intègre également les entités temporelles, donc j'y reviendrai brièvement, et puis on intègre également des entités thématiques, à noter que sur ces deux derniers points, on ne propose pas réellement de contributions scientifiques, même si des chercheurs ont travaillé sur ces points, mais j'y reviendrai. Donc validation des données avec un certain nombre de métriques simples en termes d'indexation et de recherche d'informations, donc rappel, précision, etc. Donc j'en présente légèrement tout à l'heure, et à noter qu'on a beaucoup publié sur la partie extraction d'entités spatiales, donc les publications intègrent beaucoup plus d'évaluations. Et puis on en est à l'étape là maintenant, où justement on passe à la mise en place de l'intégration de l'ensemble de nos données indexées dans un outil de recherche d'informations géographiques. Et là donc, au regard de ce qu'il se passe dans la communauté ISTEX, on a donc choisi le moteur de recherche Elasticsearch, et puis la couche spatiale Kiba. Donc je vous montrerai des formes de preuves de concepts que l'on a menées sur un corpus scientifique d'une campagne d'évaluation de la conférence EGC. Et donc, mais on travaille actuellement à l'intégration de l'ensemble de nos données indexées pour les corpus ISTEX. Donc on a, je précise qu'on a eu un appui humain, donc grâce à ISTEX, d'un ingénieur d'études recruté, en fait normalement c'était pour 12 ou 14 mois, je ne m'en rappelle plus du coup. Et bon, on a choisi un bon ingénieur, donc il a vite été embauché en thèse. Donc si vous avez un ingénieur qui maîtrise Elasticsearch, nous sommes plus que preneurs. On l'invite, on lui fait à manger, on fait tout. Il peut même travailler de chez lui s'il veut. Bref, donc pour continuer. Donc phase d'application de l'approche sur les métadonnées et résumées. Donc on a commencé par traiter les résumés, puis maintenant on intègre nos chaînes de traitement sur l'ensemble des corpus, des contenus, des articles scientifiques. En termes de données, donc je disais qu'on ne traite pas uniquement les données SIRAD. Donc notre cas d'étude intègre que les données ISTEX. Notre cas d'étude intègre les données SIRAD, qui correspondent à 92 000 références et 25 000 documents correspondants. Donc une partie des documents ne sont pas disponibles au SIRAD, mais on a quand même l'ensemble des métadonnées correspondantes avec les résumés lorsque l'on n'a pas le contenu intégral. Donc des métadonnées indexées par des experts documentalistes du SIRAD, et notamment avec le Thésaurus Agrovoque, qui couvre une partie, mais pas toute, de la thématique changement climatique. Donc les données des thèses, 200 000 thèses avec les métadonnées intégrées et qui proviennent notamment du Sudoc. Et donc 70 000 thèses sont déjà numérisées et disponibles au format numérique, à savoir qu'au besoin, on peut tout à fait demander à la NRT de nous transmettre les documents que l'on souhaite. Et pour la thématique changement climatique, ça correspond environ sur le corpus à 400 thèses. Et puis donc les données ISTEX. Alors là, parmi l'ensemble des données, on avait eu un entretien justement avec des collègues de l'INIST sur nos besoins. Donc on a des besoins en termes du corpus qui sont assez simples, puisqu'on ne traite pas réellement les métadonnées au départ. On a fait des requêtes sur les mots-clés changement climatique, climate change, parce que l'idée c'est de travailler sur du français anglais. Et puis les territoires d'études également. Donc on a téléchargé des documents qui contenaient dans le titre ou dans les résumés les termes climate change, changement climatique. On a également téléchargé d'autres corpus, ou parfois les mêmes documents qui contenaient les termes sénégal et sénégal dans les titres ou dans les résumés également. Et puis Madagascar. Donc on a un corpus comme ça, assez hétérogène au départ. Et donc on a mis en place une chaîne de traitement, je détaillerai partout ici, mais qui vise à intégrer l'ensemble de ces corpus hétérogènes et à proposer un modèle d'indexation commun sur la base du format MODS, qui est le format qui fut choisi ici au sein de l'ISTEC. Donc que l'on a enrichi par les différentes entités spatiales que l'on marque dans les textes, notamment les entités spatiales temporelles et thématiques. On a intégré dans notre chaîne de traitement l'usage de différentes ressources externes, notamment le Thesaurus AgroVoc pour notre cas d'étude, et puis le GADZETIR, donc le dictionnaire d'information spatiale GeoNames, qui contient un ensemble de lieux à l'échelle internationale avec les représentations spatiales associées, et également quelques petites métadonnées qui peuvent nous servir. Et puis l'ensemble de toutes ces données sont transformées ensuite en JSON pour intégration dans Elasticsearch. Alors l'une des contributions fortes du projet, c'est la proposition du modèle de description de nos données indexées. Donc sur la base du modèle classique MODS, donc DISTECS, nous avons enrichi, alors ici ce n'est pas très lisible, donc il va falloir me croire, mais je ne veux pas trop détailler, nous avons proposé une description précise de ce que l'on entendait par entité spatiale, par entité temporelle, et par entité thématique. Donc pour les spatiales, on a donc des entités spatiales absolues, des entités spatiales relatives, constituées donc d'un nom de lieu non toponymique classique, que les outils classiques d'extraction d'entités nommées peuvent extraire, également d'un caractéristique en amont qui peut être un nom commun qui va nous permettre de préciser le lieu, par exemple si on parle de la ville de Lille, on n'est pas en train de parler de la mairie de Lille, ou de la cathédrale ou de l'église qui se trouve au centre-ville, donc un certain nombre de termes géographiques, et puis également l'ensemble des relations spatiales qui éventuellement constituent l'entité spatiale, avec donc une représentation spatiale sur une carte associée, etc. Et puis pour les entités thématiques, alors ça c'était pour les entités spatiales, pour les entités thématiques, enfin temporelles déjà, on a donc un type également d'entités temporelles avec une représentation, et puis dans les entités temporelles, on utilise la chaîne qui a fait ses preuves dans la communauté qui s'appelle Edeltime, et qui nous permet de capter à la fois date, période, jour, etc. Et donc on a différentes caractéristiques de cette entité. Et puis au niveau de l'entité thématique, on s'appuie sur un thésaurus, et donc on a un terme capté dans un texte, éventuellement le terme ou la vedette, on va dire matière, qui correspond dans le thésaurus, si on a affaire à un terme employé pour, et puis on prend également tous ses voisins dans la ressource du vocabulaire contrôlé thésaurus, donc à savoir les termes synonymes, les termes associés, les termes génériques, et les termes spécifiques que l'on stocke, pour nous permettre ensuite d'améliorer les outils de recherche. Alors on pourra aller plus loin sur cet aspect thématique, nous ne sommes pas spécialistes de l'extraction, ni de terminologie, ni de concepts dans les textes, on a fait des appels du pied à quelques collègues des projets chantier d'avenir du STEX, et on espère pouvoir collaborer avec eux ultérieurement. Donc l'idée pour la partie spatiale, pour détailler un petit peu plus, c'est de partir d'un corpus scientifique, et puis de pouvoir, pour chaque document, identifier la représentation, l'empreinte spatiale de ce document, et puis à l'échelle plus générale, l'empreinte spatiale du corpus étudié. Et donc ici, on a une phase d'extraction d'informations classiques du traitement automatique du langage, qui va nous permettre de décomposer l'ensemble des textes en mots, d'identifier des noms toponymiques avec des mots notamment en majuscules, donc Montpellier, Sénégal, etc. Ensuite, de voir si on n'a pas un terme géographique en amont qui précède, qui va nous permettre de spécifier un petit peu l'entité spatiale que l'on est en train de traiter, et éventuellement de désambiguiser, puisque si on a affaire à une organisation, on n'aura souvent pas le même terme qui précède que si on a affaire à une entité spatiale. Après, ça peut se discuter pour le coup, ça dépend des entités spatiales. Et ensuite, on prend en compte par une analyse sémantique par patron l'ensemble des relations spatiales qui précèdent en utilisant des dictionnaires de relations spatiales qui existent et que l'on a enrichis avec nos approches. Donc pour le coup, c'est peut-être Denis aussi ça qui pourrait t'intéresser. Et enfin, on utilise le GADS et TIR Geonames pour valider ce que l'on extrait dans les textes en tant qu'entité spatiale candidate. Donc lorsque l'on trouve une représentation spatiale correspondante à notre entité, on peut dire, bon, là, on a effectivement affaire à une entité spatiale et non pas à un autre type d'entité. En termes d'évaluation, on s'est comparé aux outils qui existent. Donc j'en nomme un ici puisque c'est un outil qui est connu. Alors, CASEN qui est l'outil en version disponible en ligne qui n'est pas celui qui a été intégré aux chaînes puisqu'actuellement, on n'y a pas encore accès. En tout cas, nous, quand on a fait nos évaluations, on en avait discuté, on n'y avait pas encore accès. Donc sur les documents en français, en termes de précision, on se positionne, et de rappel, on se positionne un peu mieux. Bon, c'est logique puisque nous, on entend par entité spatiale quelque chose de plus précis qu'une entité toponymique classique en termes de nom de lieu. Et sur les documents en anglais, donc ce projet nous a permis d'intégrer, de passer toutes nos chaînes à la langue anglaise. Donc on a eu un gros travail à faire dessus et on n'est pas trop mal, mais on n'est pas encore meilleur, notamment en termes de précision, que l'existant. Mais bon, on avance. Alors, pour la partie entité temporelle, bon, je ne vais pas trop détailler les contributions, parce qu'elles ne sont pas de nous. On a intégré simplement une chaîne qui fonctionne très bien, Edeltime, et qui nous permet, comme ça, donc qui donne des résultats en termes d'évaluation qui sont excellents, sur du français comme sur l'anglais, d'ailleurs. Donc, voilà. Et puis, sur la partie thématique, alors on a des compétences fortes, notamment au sein de TETIS. Il y a une thèse qui a été menée par Antonio Lossio Ventura, qui a été soutenue en 2015 pour l'extraction de terminologie à partir de textes dans des domaines tels que le biomédical et l'agronomie, donc avec des résultats qui sont vraiment très intéressants. Alors, on n'a pas tout intégré encore dans notre moteur d'indexation. Nous, on sait, pour l'instant, ce que je vous présenterai rapidement dans le module d'indexation, c'est la partie extraction, on va dire, de termes à partir de la ressource AgroVoc, et donc avec un extrait ici d'un corpus que l'on peut voir. Donc, ça a ses avantages, c'est qu'on utilise un petit peu les relations sémantiques entre le Thésaurus pour ensuite faire des recherches. Les inconvénients de ce type de ressources, en tout cas pour AgroVoc, c'est qu'on n'a pas encore travaillé à son enrichissement, en tout cas en interne, pour prendre en compte complètement la thématique changement climatique et il y aurait du boulot. On voit qu'il y a un certain nombre de termes, services écosystémiques et puis dégradation des forêts qui pourraient être liés, mais il y a beaucoup de silence dans le marquage en utilisant uniquement cette ressource. Donc, on sait qu'il y a du travail à terme en termes d'enrichissement avec des approches fouilles de texte, traitement automatique du langage, mais on ne peut pas tout faire dans le temps imparti. Alors, ces chaînes ont été intégrées dans un démonstrateur qui est actuellement disponible, alors pas à cette adresse, mais sur une adresse qui est ciso.télédétection.fr. Donc, un moteur d'indexation qui est destiné aux différents usagers, donc chercheurs, mais pas que, et qui permet d'uploader des corpus volumineux en français et en anglais. Donc, je parle de volumineux, on parle de centaines, de milliers d'articles. Donc, de les indexer avec les différentes chaînes que je vous ai présentées. Alors, on a intégré d'autres chaînes de traitement que l'on avait au sein de nos équipes, notamment pour la fouille d'opinion. Et puis, ensuite, les experts peuvent utiliser cet outil pour vérifier le marquage et éventuellement, en allant sur la droite ici, cliquer sur les entités qui ont été marquées, spatial, organisation, opinion, thématique, et puis les corriger. C'est-à-dire qu'en cliquant dessus, ici, on voit qu'il y a des entités en jaune qui sont barrées à des endroits. Donc, on peut corriger le marquage parce qu'il n'est pas parfait, il n'est pas bon. D'ailleurs, il n'est clairement pas parfait. Et on peut le corriger. Et puis, du coup, ensuite, on peut uploader le corpus à noter avec les chaînes de départ, corrigées par l'expert et ensuite récupérer le corpus à noter pour des traitements ultérieurs. Donc, prochainement, disponible sur le serveur jirico-demo.niv-3.fr, on avait discuté au tout début de la possibilité d'un serveur virtuel ici à Istex. À l'époque, ce n'était pas possible. Et donc, on a investi. On a dû, nous, dépenser puisque nous, les DSI, chez nous, ils nous aident, mais il faut payer. Et ensuite, on se débrouille aussi pour installer. Donc, notre ingénieur est en partie. La chaîne est disponible, accessible, en interne, et on est en train de passer les différents niveaux de sécurité chez nous, lorsque maintenant on a un peu plus de temps en juin pour la rendre disponible pour tout le monde. Donc, d'ici le mois de juillet, le serveur sera disponible pour usage pour tout le monde. En termes d'évaluation de la chaîne de traitement, notre ingénieur a beaucoup travaillé à la partie amélioration des temps de traitement. Donc, ce n'était pas du tout notre objectif au départ. Et lui, il s'y est mis tout seul pendant deux, trois semaines. Et en fait, au final, on était très contents des résultats. Alors, bon, ça pourrait faire bondir certains. On n'est pas en train de lui faire, d'utiliser plusieurs coeurs, on parle sur un serveur unique, virtuel. On pourrait très bien encore optimiser, bien entendu, toute la partie indexation. Mais déjà, sur un corpus de 8500 documents que l'on a traité comme ça pour nos tests, on a indexé l'ensemble des corpus que je vous ai donnés au départ, de plusieurs centaines de milliers de documents. Mais juste pour la partie performance, on a évalué sur 8500 documents et on arrive à une chaîne indexation avec l'ensemble des composantes temps, thèmes, espaces et puis la prise en compte des différentes ressources AgroVoc et validation GeoNames. en moins de 2 secondes par document. Et nous, déjà, ça nous satisfait beaucoup sachant qu'il y a encore 12-13 mois, on était facilement à 4-5 fois plus. Enfin, sur la partie maintenant, travail en cours. Donc, une fois que l'on a indexé, comment on peut justement proposer un outil qui va permettre aux chercheurs d'analyser les corpus indexés et puis de faire des recherches dans ces corpus. Alors, on n'a pas encore le démonstrateur disponible, donc je ne peux pas vous montrer de capture sur les corpus que l'on a indexés. On a répondu à une campagne d'évaluation de la communauté EGC il y a deux ans sur un corpus d'articles scientifiques qui étaient disponibles ensemble des articles scientifiques de la communauté EGC, c'est extraction et gestion de connaissances. Donc, c'est une communauté en informatique en France. Et donc, on a indexé avec nos chaînes les données et puis on a ensuite proposé des outils de recherche d'informations dans Elasticsearch en utilisant les outils Kibana et donc on peut facilement utiliser les outils pour analyser l'évolution des thématiques dans le temps, l'évolution des publications, on a fait un certain nombre d'analyses sur l'évolution des publications par laboratoire, par auteur, dans le temps et dans l'espace et par thème. Et donc, on peut rapidement arriver à un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de comparer, etc. Ici, notamment un tableau de bord. Je vais assez vite là-dessus et puis si vous avez des questions je pourrais y répondre également. Donc, un tableau de bord assez complexe qui va nous permettre d'évaluer, là nous en l'occurrence on prenait également en compte les auteurs même si dans nos chaînes de traitement on ne fait pas de l'indexation de références bibliographiques dans les contenus. On avait les auteurs donc on a évalué un petit peu les publications par auteur dans le temps. On peut également avoir des outils qui de façon dynamique nous permettent d'analyser les publications dans l'espace par thématique et puis ensuite de jouer avec les différents outils visuels de Kibana. Il y a beaucoup de possibilités on les a testées dans le cadre de cette campagne-là et voilà on est très confiants pour pouvoir analyser sachant que du coup notre décision on a cherché la possibilité d'externaliser un petit peu la partie ingénierie sur l'intégration Elasticsearch chez les entreprises sur ce peu de temps qu'on a sont un peu frileuses donc du coup on s'y met cet été à partir du mois de juillet à plusieurs chercheurs du projet. Voilà en résumé ce que je voulais vous dire sur le projet donc on a commencé à publier à l'échelle nationale et internationale sur le projet et puis on a pas mal participé à des communications il y a beaucoup de la communauté autour des publications scientifiques et des données de la recherche en France elle évolue dans le bon sens dans le sens où on voit beaucoup d'ateliers qui sont organisés dans le cadre des conférences que ce soit IC, Inforside, EGC sur ces thématiques là je ne dis pas que c'était inexistant avant mais la communauté IST n'était pas forcément présente en tout cas à Inforside ou à IC et c'est le cas maintenant et donc on a pas mal communiqué puis on a organisé des événements également notamment on espère pouvoir étendre à l'international un atelier Vador qui a bien marché à Toulouse la semaine dernière sur la thématique valorisation et analyse des données de la recherche En termes de bilan intermédiaire par rapport aux questions que tu posais hier du coup Jean-Marie on a donc nous en termes de contribution pure on a proposé un modèle de description modes enrichis donc sur la base du modèle utilisé dans ISTEX on a intégré et amélioré nos chaînes de traitement linguistique en termes de temps de traitement intégration des ressources externes GeoNames AgroVoc donc gros travail sur la montée en charge prise en compte de l'anglais donc tout ça très intéressant alors on est un peu là on était bloqué dernièrement le mois dernier sur l'installation le passage du serveur de CISO de Montpellier sur l'île et donc c'est un peu long puisque ça implique un certain nombre de mises en place notamment de mémoire vive etc il a fallu revoir les chaînes parce qu'il fallait permettre la montée en charge maintenant c'est stable il faut uniquement le mettre en ligne et puis on a en termes bilan plus humain équipe projet bon on se connaissait déjà un peu tous avant dans les chercheurs que je vous ai présenté ici mais tout le monde ne se connaissait pas donc consolidation des liens entre les différences d'acteurs ça c'est très clair on travaille à la proposition d'autres projets qui ne sont pas sur ces thématiques là ensemble d'ailleurs on a publié ensemble on a organisé des événements ensemble on a fait des repas ensemble donc ça se passe très bien approche pluridisciplinaire donc les géographes qui participent au projet sont très intéressés et donc sont vraiment dans l'attente du moteur de recherche et puis je n'en ai pas parlé de cette thématique mais à Géricault il y a des chercheurs qui travaillent à l'évolution des thématiques autour du Library of Information Science et puis plus généralement de l'IST qui étudient ces pans de travaux dans le temps et non pas dans l'espace et donc ils souhaitent pouvoir également utiliser notre outil pour mener leurs études et puis on a pu cadrer notre réflexion notamment aussi également on travaille avec des collègues de la NRT notamment Joachim Schopfel et des collègues allemands pour formaliser les concepts autour des données de la recherche on parle beaucoup de données de la recherche ce projet avec le financement nous a aidé à nous retrouver une fois pour commencer à travailler sur la définition des concepts données de la recherche autour des publications scientifiques et des thèses on organise nous une formation doctorale à Lille pour les doctorants pour les familiariser et puis les alerter sur ne jetez pas vos données décrivez-les et puis rendez-les disponibles donc également un peu grâce à ce projet ISTEX et puis formalisation des liens entre articles scientifiques thèses et données de la recherche qui étaient un des objectifs de départ en termes de travail en cours donc ma intégration des données en ASTEX Search j'en ai parlé des analyses qualitatives à venir par des géographes experts du CIRAD l'ingénierie c'était de l'approche donc j'en ai rapidement parlé autour de la thématique la Royal Information Sciences et puis donc la poursuite du projet je pense que comme un certain nombre de collègues des projets chantier d'avenir on est dans l'attente de savoir ce qui va se passer pour ISTEX et sinon on ira voir nos autres copains de l'ANR ou d'autres appels à projets si jamais mais bon moi j'avoue que l'ANR je commence un peu à en avoir voilà je vous remercie moi je voudrais revenir sur l'outil que vous avez proposé que j'avais déjà vu fonctionner dans le cadre de la compétition EGC et la SIG Search et je trouve ça super de le mettre à disposition et de permettre à d'autres de l'exploiter et de l'utiliser c'est une belle réalisation j'ai une question justement sur l'appropriation qu'on peut en faire notamment tu as souligné que dans le travail vous aviez intégré donc des données externes notamment d'agrovoque si pour travailler dans d'autres thématiques on voulait faire la même appropriation c'est à dire arriver nous aussi avec des données externes est-ce que c'est possible est-ce qu'on peut peut-être le faire aussi en partenariat avec vous comment est-ce que ça peut se passer puis j'ai une petite question subsidiaire je la mets peut-être dans la foulée la question subsidiaire c'est on a eu besoin aussi de travailler sur les thèses et on s'y est peut-être pas très bien pris quand on voit le travail que tu fais en particulier est-ce que quand on utilise les thèses on a accès à la bibliographie dans ce qui est disponible sur la base facilement dans les métadonnées est-ce qu'on a la bibliographie voilà question subsidiaire merci on peut l'outil permet à n'importe quel expert sans parler de ressources externes d'intégrer ses propres chaînes on utilise gate derrière pour le marquage donc ses propres chaînes en fichier .gip si on veut donc on peut intégrer nos propres chaînes et indexer et voir ce qui se passe ça c'est on a un volet administrateur et là effectivement il faut prendre contact avec nous ça c'est de l'envie complètement possible en termes de ressources agrovox il est au format ASCOS et donc on peut intégrer dans nos chaînes de traitement tout lexique Thesaurus taxonomie qui respecte ce format mais également pour l'intégrer c'est pas on peut pas dire ici on coche une case et on intègre la Thesaurus ressources également ça pour le coup on a tout fait pour qu'on collabore avec nous non mais plus sérieux c'est vrai qu'on a pas on a pensé à intégrer chaque objet la possibilité d'écrire ses propres chaînes mais pas les ressources mais bon on peut tout à fait les intégrer là dessus il n'y a pas de souci donc bien volontiers pour collaborer et puis ensuite sur la deuxième question sur les thèses sur les thèses alors il y a deux choses et je vais me permettre une petite bon j'espère que je ferai pas d'impair mais bon alors les thèses elles sont disponibles à la NRT les contenus textuels avec les métadonnées de la NRT d'accord elles sont également disponibles sur le portail thèses.fr avec des métadonnées qui proviennent de la BES qui sont disponibles avec le Thesaurus Rameau notamment ce qui est très enrichissant est très intéressant avec la NRT le pouvoir de la NRT et Joachim Schoffel on essaye d'avoir les métadonnées de la BES en travaillant directement avec la BES les pauvres sont débordés ils ne sont pas beaucoup et donc on peut accéder aux métadonnées en ligne via thèses.fr si on veut récupérer un pan de métadonnées sur 1000 ou 2000 ou 3000 ou 10 000 tests d'un coup c'est beaucoup plus compliqué nous depuis un an et demi on a rencontré les collègues de la BES l'année dernière ici on les a rencontrés à Lille ils nous ont dit oui 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 on va vous les donner et je pense qu'on ne les aura jamais donc il y a ce pan là donc il faut aller les chercher via le portail et je ne dis pas qu'ils sont débordés aussi je pense qu'ils ont un peu peur qu'on prenne la main aussi tout seul sans eux sur le sujet voilà c'est ça qu'il ne fallait peut-être pas dire mais bon on ne désespère pas mais si j'ai bien compris dans la question qui a été posée c'était de savoir si dans les métadonnées il y avait aussi la biblio dans les métadonnées je ne crois pas par contre à la NRT c'est très clair et c'est de l'ordre du complètement possible si vous avez déjà les thèses alors il y a PDF TXT après les métadonnées ne sont peut-être pas elles ne sont pas décrites pardon la bibliographie n'est pas décrite dans les métadonnées mais mais elle est quand même il y a toute la bibliographie disponible à la fin balisée et ils ont une équipe d'ingénieurs qui est à la NRT qui travaille sur le projet et nous ils répondent à nos demandes je pense que dans un cadre formalisé ils pourraient tout à fait travailler à ça concernant Elasticsearch et Kibana le fait que ton choix dans cette partie de configuration c'est essentiellement les possibilités de Kibana la raison de votre de votre choix d'architecture non non pas que j'ai été vite sur la partie annexation mais le moteur de recherche le moteur d'annexation s'appuyant sur l'USEN est extrêmement puissant et on peut définir notre propre modèle d'annexation dans Elasticsearch avec donc tout le modèle que l'on a ici là ici enrichi là qui décrit après qui détaille la partie spatiale donc c'est un gros modèle de métadonnées on peut facilement intégrer dans Elasticsearch on lui intègre notre propre modèle JSON et ensuite les données correspondantes donc la base c'est ça en plus on a de la chance c'est qu'on a des outils que l'on n'a pas besoin de développer au niveau visuel qui vont nous permettre de mener des analyses derrière ça bien sûr et pour des non experts après c'est idéal pas pour des non-experts pour des non-informaticiens experts de leurs données par contre ça rejoint ce qu'on avait voulu faire dans un projet avec les dans le cadre des projets notamment avec les étudiants c'est à la fin de la chaîne au lieu d'avoir dans le serveur d'exploration d'avoir en finale par exemple avec Alasticsearch ce qui donnerait alors notamment il y avait un aspect pédagogique qui me semble intéressant c'est qu'on a un peu découvert que les étudiants de master pourtant en sciences de l'information découvraient ce que c'était qu'un moteur de recherche et ce qui se passait à l'occasion de projets dans lesquels je dirais qu'instinctivement quand ils font une recherche sur internet ou dans une base de données ils ne voient absolument pas ce qui se passe ils commencent à réaliser le résultat d'une requête quand ils voient un corpus et les statistiques qui en sont tirées et c'est là qu'ils mesurent la différence entre leur question et le résultat et dans le cas de l'ISTEX ce qui me semblerait intéressant c'est que l'ISTEX fonctionne avec Elasticsearch qu'on puisse faire travailler les étudiants leur faire décharger un corpus et d'un point de vue pédagogique reprendre le même module de recherche le même moteur de recherche avec le même paramétrage sur le corpus pour qu'ils aient une bonne vision de ce qui se passe lorsqu'ils font une extraction enfin qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une extraction de pouvoir le mesurer sur un grand espace et sur un petit espace je ne sais pas si je suis clair ce que je ne dis pas dans ce choix-là aussi c'est que dans le cadre avant d'autres travaux d'autres projets ou même de mon postdoc quand j'étais à Montpellier avant on a développé nos propres moteurs de recherche géographique beaucoup plus puissants que les outils proposés par Elasticsearch notamment avec GeoServer MapServer etc on peut faire des vraies requêtes spatiales poussées mais c'est très lourd à installer à mettre en place à gérer et ensuite il faut tout développer en termes d'indexation sur les autres composantes alors que là lui il intègre toutes les composantes temporelles, thématiques, spatiales et dans la partie spatiale j'entends aussi un moteur de recherche géographique c'est-à-dire que les coordonnées géographiques que l'on intègre lui il les prend en compte on peut faire des recherches spatiales dessus c'est-à-dire qu'on peut quand je parlais tout à l'heure moi j'aimerais tous les je ne sais pas moi tous les tous les villages qui se trouvent au sud on en parlait hier au sud de la série et bien via Elasticsearch on va pouvoir on va pouvoir travailler à cette requête et il va nous donner les bons résultats parce qu'il fait déjà il intègre l'analyse spatiale alors en termes visuels c'est pas le plus joli pour l'instant mais il a déjà tous les modules et c'est vrai que pour en termes d'intégration nous on est revenu en arrière sur la qualité visuelle mais par contre voilà du coup on intègre toutes les composantes et c'est plus simple à gérer une fois que tu as mis Elasticsearch on peut à la limite récupérer les résultats pour les visualiser autrement ah oui complètement on fait un export disons tout à fait de la précédente qui est beaucoup moins d'ordre technique que d'ordre prospectif et qui concerne les services qui vont finalement être mis en ligne à partir de cette démarche très intéressante très approfondie ma question concerne donc la capacité de recommandation qui va pouvoir être générée à Laval par des outils de ce type et quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans la définition de cette capacité de recommandation en particulier au regard des problèmes classiques de call start ou de problèmes de ce type comment ça se passe comment ça se passe pour apporter une forme ou l'autre de recommandation ça c'est le premier élément de question et deuxième élément comment récupère-t-on dans le processus de consultation d'utilisation de la base comment récupère-t-on les contenus générés par les utilisateurs pour essayer de les faire servir pour une requête suivante pour leur donner un contenu de bibliothèque et faire d'eux une sorte de base d'analyse mais là ce sont deux questions qui sont un peu aux limites mais sur lesquelles il me paraît très intéressant d'avoir vos idées vos premières réactions merci pour la deuxième question comment récupère-t-on les données alors sur le premier serveur d'indexation qui est l'intégration de l'ensemble de chaînes de traitement d'autres projets donc qui va être disponible on peut faire un export des données très clairement et ensuite réutiliser le corpus dans d'autres cadres on exporte par contre un corpus xml au final mods et donc il faut avoir des compétences techniques pour les retraités ou alors on peut parcourir l'ensemble du fichier xml à la main mais on a bien eu des remarques hier qui disaient que effectivement même si c'est compréhensible c'est difficilement lisible donc au niveau de la partie indexation pure le moteur de recherche qui est ici d'indexation pardon qui est ici on a l'outil visuel d'indexation il n'y a pas de profilage en tant que tel on peut se connecter en tant qu'administrateur ou usager mais l'usager il fait son traitement son instant T son export et ensuite il n'a plus de cession on n'a pas pris en compte toute cette notion de profil il exporte il traite à lui il peut réimporter s'il veut mais voilà et ça serait intéressant d'intégrer tout cela d'ailleurs et d'ailleurs ça pourrait effectivement permettre à d'autres personnes de ne pas faire ces recherches mais tout à fait ça il y a tout à faire sur ce point là il y a quand même l'export alors sur la première question c'était plus en termes techniques du coup enfin pas techniques mais quelles sont les difficultés liées à l'intégration ou non c'était moins cette question qu'une autre qui est l'appui à la réflexion scientifique à partir des données je me sers de ce corpus très riche très bien défini comment à partir de ces usages va-t-on pouvoir générer des recommandations lexicales des recommandations géographiques lesquelles comment avec quelles limites et quels problèmes mais je suis bien conscient que ce sont des questions pour un peu plus tard tout ça ce n'est pas des questions pour aujourd'hui mais je voulais simplement savoir si ça faisait partie des objets de réflexion que vous avez aujourd'hui nous la suite très clairement c'est l'intégration de nos données des centaines de milliers de documents indexés ici dans l'outil elles sont intégrées mais la suite c'est maintenant la mise en ligne et l'utilisation pour le parti changement climatique il y a des géographes du projet qui sont spécialistes de la thématique et eux vont donc on a un corpus de départ alors on va faire de l'ARI classique pour faire de l'évaluation de recherche d'informations donc ça à la limite ça reste encore technico-technique informaticien avec nos chiffres rappels précisions mais à la limite lui ça il s'en fiche c'est toute la partie derrière bon concrètement moi je fais mon analyse sur le terrain est-ce que j'ai bien les publications notamment du CIRAD parce qu'il les connait par cœur qui reviennent mais pas que est-ce que j'apprends grâce à des nouvelles publications et donc ça c'est la période qui est alors les scénarios d'usage sont déjà définis avec des questions très claires sur telle zone au sud du lac sénégal avec telle thématique qui devrait ressortir mais pas que des données CIRAD d'ISTEX également et puis et des thèses parce qu'il y a des thèses on a bien vu qui ont été menées on a analysé un peu les corpus qui ont été menées sur ces thématiques et donc il y a des scénarios qui ont été définis avec les géographes et l'idée c'est de voir en plus dans le moteur de recherche via les recherches spatiales et ou thématiques et ou temporelles on va tester les trois composantes si on arrive bien à identifier les documents et les zones de documents qui parlent de ces ce sera une première réussite pour nous après il y a encore beaucoup à faire en termes d'utilisation des outils par là pour le coup ces géographes en question on va les accompagner et il y a toute une réflexion à mener derrière sur la partie prise en main par une personne qui arrive devant l'outil et on n'est pas là et voilà ça c'est encore à faire mais c'est on souhaite le faire je voulais revenir sur un sujet qui a déjà été évoqué hier au sujet de l'outil développé par Bruno Gaume à Toulouse et sur la valorisation des choses qui ont été faites dans le cadre des chantiers d'usage est-ce que vous pensez qu'on peut valoriser ce démonstrateur et sinon à quelle échéance on pourrait utiliser les choses pour essayer de les mettre en relation avec le démonstrateur avec le site web avec le blog enfin d'intégrer tout ça dans un écosystème web qui laisserait avoir des choses même si on annonce que ça reste un démonstrateur et que c'est sur des données limitées tout ça avec une documentation et qu'on puisse exposer ça et effectivement le donner à voir aux communautés sur la partie indexation qui est déjà finie en fait nous c'est complètement libre c'est public donc bien sûr tout à fait d'accord pour le mettre en ligne ailleurs qu'à Lille on l'a mis à Lille parce que Montpellier ils n'ont pas la DSI il y avait des soucis santé et autres qui faisaient qu'ils n'avaient plus la DSI pour stabiliser le serveur tombant en RAD une fois tous les mois on a tenté de le faire au début ici à Eastech directement et on a pris Lille parce qu'au début c'était un peu compliqué de le faire ici donc on est complètement ok pour le transférer d'autant plus que nous je disais hier nous le serveur on le paye 1500 euros sur nos projets pour 3 ans la DSI ils nous disent oui mais on le paye sans parler d'argent c'est pas très important vous avez ici à disposition des machines virtuelles oui récemment depuis le mois d'avril on est d'accord mais elles seront disponibles aujourd'hui complètement alors oui alors après il y a aussi la question de bon voilà qui le fait c'est à dire que nous on accompagne mais là moi je me retrouve un peu en difficulté parce qu'on avait l'ingénieur qui était là qui est parti il y a maintenant 3 mois donc on continue à travailler on publie mais sur la partie intégration pure bon moi j'ai choisi de quitter l'entreprise pour éviter justement de travailler à cette ingénierie tout le temps et donc si on est appuyé et accompagné complètement et ça m'intéresse de continuer à faire ça avec un accompagnement qu'on a du mal à pérenniser dans le temps en fac de sciences humaines et sociales très clairement et pas que je pense mais oui en termes de rendre disponible et de réfléchir ensemble à pouvoir faire des liens on a essayé on souhaite travailler on a invité des gens de différents projets sur les entités nommées l'une des références en France très clairement c'est Denis on aimerait bien pouvoir collaborer on a travaillé dans le passé avec les Toulousains on aimerait bien intégrer notamment leur partie analyse des concepts nous déjà on souhaite à un terme scientifique le faire au niveau technique bien entendu après avoir comment une dernière petite chose avant la pause mais assez générale si on fait abstraction de l'aide que vous avez pu avoir dans le projet en termes de l'ingénieur pendant un certain temps je fais abstraction de ça qu'est-ce qu'a apporté Istex à votre réflexion scientifique et qu'est-ce qui a manqué de votre point de vue qu'est-ce qu'on qu'est-ce que vous auriez bien aimé qu'Istex vous apporte en plus ne me répondez pas de l'argent ou des postes mais justement en dehors de ça plus de temps mais bon on en a travaillé plus longtemps parce que là on arrive à maturité sur nos chaînes et d'indexation pour l'instant sur l'AERI on n'y est pas et ce que nous a apporté c'est la possibilité de consolider l'ensemble de nos chaînes de traitement de les mettre en relation avant on indexait les documents par temps thème ou espace à chaque fois et c'était des analyses qui venaient derrière et donc maintenant on indexe l'ensemble d'un coup passage à l'anglais donc en termes de contribution vraiment formaliser le modèle de description des données que l'on a que l'on extrait des documents donc ça aussi c'est clairement pas anodin pour nous formalisation de les collaborations aussi fortes que l'on avait avec pour et Montpellier ça c'est en termes de contribution également pour le projet nous c'est important pour la suite et puis qu'est-ce qu'il manquerait alors aussi si je ne l'ai pas dit mais on a eu des besoins au début assez rapides bon c'est bien il y avait des formations dès le début sur la partie utilisation de l'API ISTEX donc on s'est appuyé dessus très vite donc ça nous a servi et puis dernièrement on a eu des entretiens sur la partie usage des corpus ISTEX et donc on a été rapidement appuyé pour nous aider sur des corpus j'arrivais pas à faire une requête ça a été vite donc là-dessus finalement pas de besoin ce qui manquerait maintenant c'est plus de temps en fait on l'a puisque même sans la formalisation ISTEX on va pouvoir continuer à travailler dessus mais à un moment donné malheureusement ou heureusement je sais pas bon c'est pas le cas de tous mes collègues en termes de façon de fonctionner mais si on veut continuer à avancer il faudrait un petit peu d'argent même si je sais que c'est pas ce que tu voulais entendre mais voilà enfin donc bref beaucoup d'apports et du temps encore pour finir j'espère qu'on aura le moteur de recherche disponible avant décembre prochain et du temps